Irlande, 1887. John Dunlop, vétérinaire, observe son fils faire du tricycle et réfléchit à un moyen d'amortir les chocs causés par des pneus rigides sur les rues pavées de Belfast. En se servant de feuilles de caoutchouc, il confectionne un cylindre élastique qu'il remplit d'air. Le pneumatique à chambre à air est né, c'est une révolution. Au départ utilisé dans le cyclisme, son invention est reprise par l'industrie automobile naissante. La demande mondiale en caoutchouc explose. L'arbre qui fournit le précieux latex se trouve en Asie, en Amérique du Sud et surtout en Afrique, notamment au Congo, où règne alors le roi des Belges, Léopold II. Son entreprise coloniale est déficitaire depuis qu'il a récupéré ce vaste territoire, grand comme quatre fois la France. Le boom du caoutchouc est une opportunité qu'il saisit immédiatement et pour augmenter la production et les profits, ordre sont donnés d'utiliser les populations locales pour effectuer la récolte. L'asservissement des habitants, déjà bien entamé depuis le début de son règne au Congo en 1885, prend une nouvelle tournure. Pour mettre les villageois au pas, la terreur s'abat sur le territoire. Parmi les nombreuses exactions commises, la pratique des mains coupées est sans doute la plus connue. Elle ira jusqu'à choquer le monde occidental, au point de pousser Léopold II à céder son entreprise coloniale. Revenons sur la tragique histoire des trophées sanglants du Congo, et demandons-nous pourquoi la politique coloniale menée par Léopold II fut sans doute l'une des plus violentes exercées en Afrique durant cette période. Avant de revenir sur l'histoire de l'Etat indépendant du Congo, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est un logiciel, mais également une application mobile qui vous permet d'anonymiser votre navigation sur internet. En masquant votre adresse IP et en cryptant vos données, CyberGhost VPN vous offre ainsi une sécurité totale, mais aussi d'autres avantages très pratiques, dont le plus intéressant à mes yeux est le contournement des restrictions géographiques. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez changer de localisation en ligne en deux clics, et choisir de vous connecter à plus de 100 pays. De cette façon, vous pourrez accéder à du contenu qui n'est pas disponible en France, que ce soit Netflix, Prime, Disney+, et bien d'autres. De plus, si vous êtes fan de sport, vous pouvez changer de localisation, par exemple pour la Belgique, et regarder gratuitement les retransmissions en direct de nombreux événements sur les chaînes locales. Pour vous donner un exemple que j'utilise personnellement, la chaîne PBS propose de nombreux documentaires historiques, qui ne sont accessibles que depuis les Etats-Unis. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez dès lors accéder à un vaste choix de documentaires en streaming. CyberGhost VPN est très intuitif et simple d'utilisation, et un seul abonnement peut être utilisé sur cet appareil, sans qu'il n'y ait la moindre collecte ou partage de vos données. CyberGhost VPN est disponible sur toutes les plateformes, compte plus de 38 millions d'utilisateurs, et à une excellente note sur Trustpilot. En utilisant le lien que vous trouverez en description et en commentaire, vous obtiendrez 83% de réduction sur un abonnement et 4 mois offerts, ce qui revient à environ 2€ par mois. N'hésitez pas à essayer CyberGhost VPN, car vous disposez d'une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés. Un grand merci à CyberGhost VPN de soutenir la création de cette vidéo, et revenons à notre sujet, les exactions commises au Congo, sous le règne de Léopold II. Pendant des siècles, le continent africain est une terre de mystère et de superstition pour les Européens. Peu osent s'aventurer à travers le brûlant Sahara et au-delà des îles Canaries, la mer des ténèbres, une région de terreur absolue, où les eaux bouillonnent et les monstres marins avalent les navires selon les légendes. Au XVe siècle, les Portugais mettent au point la Caravelle, vaisseau rapide à coque haute qui permet d'affronter la haute mer, mais aussi de manœuvrer le long du littoral. Sous l'impulsion des rois portugais, qui cherchent à contourner le continent pour rejoindre les Indes et importer des épices, les côtes de l'Afrique se révèlent au gré d'audacieuses expéditions. En 1483, le navigateur Djogo Kao découvre l'embouchure d'un immense fleuve. Un pilier de pierre est érigé au nom du roi portugais. Persuadé qu'en remontant le fleuve, il pourrait retrouver le royaume du prêtre Jean, une contrée mythique de l'imaginaire médiévale, Djogo Kao s'aventure dans les terres. Il rencontre le souverain du royaume du Congo, avec qui les rapports sont pacifiques, et qui va jusqu'à se convertir au christianisme. Djogo Kao donne alors le nom de Congo au fleuve. Avec la découverte des Amériques, le commerce d'esclaves et la traite des noirs se mettent en place. Les européens se contentent d'établir des comptoirs le long du littoral. Ils achètent les esclaves à des intermédiaires africains, qui rasient les tribus pour les revendre. Le continent se dépeuple, et les guerres font rage entre de nombreux royaumes. L'abandon progressif de la traite atlantique fait évoluer les rapports des Européens au continent noir, comme ils le surnomment. Un grand mouvement d'exploration de l'intérieur du continent débute. Les objectifs sont nombreux, scientifiques, cartographier les terres africaines, religieux, christianiser le continent, et surtout commerciaux, trouver des matières premières de valeur. Le grand mystère qui fascine les Européens et qui va orienter de nombreuses explorations, est alors la découverte des sources du Nil. De nombreux explorateurs partent à sa recherche dans des expéditions souvent mortelles, dues au climat et aux maladies. L'intérieur du continent se révèle peu à peu. David Livingstone, premier Européen à avoir observé les chutes Victoria, s'aventure dans la région du lac Tanganyika, et disparaît mystérieusement en 1869. Le gouvernement britannique, refusant de rechercher l'explorateur, le New York Herald finance une opération de sauvetage. À la tête de cette mission, Henry Morton Stanley, un correspondant du journal ambitieux et aventureux, qui a déjà couvert des sujets en Afrique. Parti avec 190 hommes, Stanley écume la région pendant un an avant de retrouver Livingstone au lac Tanganyika. Ses nombreuses dépêches envoyées au journal tiennent le public en haleine, et auréole Stanley de gloire. Son livre, Comment j'ai retrouvé Livingstone, est un immense succès. Il repart en 1874, et entame la descente de l'immense fleuve que les Africains nomment Lualaba. Les 300 derniers kilomètres sont les plus difficiles. Le fleuve comporte 32 immenses chutes d'eau, charriant des vagues de plus de 12 mètres, qu'il faut contourner par la terre, à travers des chemins recouverts de jungle et parsemés de falaises et de ravins. Stanley parvient à relier la côte atlantique, et réussit ainsi la traversée du continent d'est en ouest. C'est un exploit historique. Stanley conclut que le fleuve Lualaba est en réalité le Congo, et qu'il ne s'agit pas de la source du Nil, comme le pensait Livingstone. Les nombreux relevés qu'il réalise ouvrent de nouvelles perspectives pour les Européens. A Bruxelles, le roi des Belges Léopold II suit cette aventure de très près, et y entrevoit le moyen d'accomplir le rêve qu'il caresse depuis des années. Après la révolution de 1830, la Belgique devient indépendante et se dote d'une monarchie constitutionnelle. En 1865, Léopold II accède au trône. Ambitieux, il nourrit un certain complexe d'infériorité, entouré par le second empire de Napoléon III et une puissante nation allemande en construction. Son regard se porte vers l'étranger. Il voyage, et s'inspire des colonies portugaises, britanniques ou néerlandaises, implantées en Amérique ou en Asie. Il est fasciné par le monde des affaires, et cherche avant tout l'enrichissement, afin de répondre à son désir de construction monumentale en Belgique. Léopold II est persuadé que le pays doit se doter d'une colonie. Mais l'opinion publique et le Parlement belge ne partagent pas ses vues. Particulièrement rusé et diplomate, il va user de nombreux artifices pour obtenir en moins de 10 ans la souveraineté sur une grande partie de l'Afrique centrale. Il organise tout d'abord une grande conférence géographique à Bruxelles en 1876, réunissant de nombreux explorateurs et géographes, et qui aboutit à la création de l'Association internationale africaine. Présidé par le roi lui-même, l'association affiche des buts soi-disant scientifiques et philanthropiques. Il se drape de vertu morale, et désire stopper la traite afro-arabe qui sévit sur la côte Est, notamment à Zanzibar. Il en porte ainsi l'adhésion de l'opinion. En réalité, les ambitions de Léopold sont tout autres. Il se sert de l'association pour prendre possession du bassin du Congo secrètement, et pour l'aider dans sa tâche, il embauche le plus grand connaisseur de ce territoire, Stanley. En 1879, Léopold créé l'Association internationale du Congo pour atteindre ses buts et dissimuler ses ambitions sous un vernis humaniste. Les objectifs donnés à Stanley doivent rester secrets, pour ne pas froisser l'opinion, ni exciter les puissances rivales. L'explorateur doit tracer des routes, étudier la faisabilité d'une ligne de chemin de fer, évaluer les ressources du territoire, implanter des comptoirs commerciaux tout le long du fleuve, et faire signer aux tribus locales des traités, par lesquelles elles cèdent leur terre à Léopold II. Stanley est l'homme parfait pour cette expédition. Violent, cynique, il déteste les populations africaines, qu'il considère inférieures, et n'hésite pas à les réduire en esclavage pour construire les premières routes. Sa brutalité lui vaut un surnom, Caspierre. En 5 ans, Stanley parvient à faire flotter le drapeau de l'Association internationale du Congo tout le long du fleuve, en dupant les chefs tribaux ou en les soumettant par la force. Le drapeau, une étoile d'or sur fond bleu, est censé représenter l'espoir dans les ténèbres. Parallèlement, les Français plantent leur drapeau au nord du fleuve, et les Portugais revendiquent les deux rives du Congo, se souvenant opportunément du premier pilier posé au XVe siècle. La ruée vers l'Afrique commence à créer des tensions. En 1884, Bismarck convoque une conférence à Berlin, afin que les grandes puissances se partagent l'Afrique pacifiquement. Très habile diplomatiquement, Léopold envoie des émissaires aux Etats-Unis et en Allemagne, afin de convaincre de l'intérêt de lui confier l'administration du Congo. Il propose à la France un droit de préférence en cas de vente du territoire. Fort de ses soutiens, Léopold II parvient à convaincre les participants de la conférence de lui confier un nouvel Etat, contre quelques engagements, dont le plus important est la liberté totale du commerce. Aucun droit de douane ne pourrait être pratiqué envers les marchands européens. Le roi s'y engage, et reçoit le territoire dont il a toujours rêvé. Les grandes puissances voient ce nouvel Etat comme une sorte de colonie internationale sous l'égide du roi belge, une zone tampon entre les différentes zones d'influence. Le parlement belge autorise Léopold II à devenir le souverain du nouvel Etat, mais à titre personnel. Le gouvernement ne se mêlera donc pas de l'administration du Congo, et les finances seront séparées de celles de la Belgique. Léopold transforme l'Association internationale du Congo en Etat indépendant du Congo le 29 mai 1885. Il est désormais le souverain d'un territoire de plus de 2,5 millions de kilomètres carrés, et va pouvoir assouvir ses ambitions commerciales. Aussitôt, toutes les terres vacantes sont déclarées propriétés du roi. Léopold réclame un droit sur absolument tout ce qui peut être récolté, même dans les villages. Il établit la capitale à Boma, et envoie des troupes et des administrateurs mettre en place sa politique. Les richesses du pays, l'ivoire est le plus rare et le plus cher. Prélevé sur les éléphants au cœur du bassin du Congo, il sert à fabriquer des manches de couteaux, des touches de piano, des queues de billard, des peignes, ou ironiquement, des fausses dents. L'ivoire se revend à prix d'or en Europe. Mais pour être rentable et acheminer la marchandise sur la côte, le Congo doit se doter d'un réseau de transport efficace. Le large réseau fluvial du pays sert de moyen de transport principal. Mais dans un premier temps, il est nécessaire d'acheminer des bateaux à vapeur en pièces détachées jusqu'à l'embouchure du fleuve, puis de les transporter à travers la jungle, pour ensuite remonter le bateau pièce par pièce. Sur la partie où s'enchaînent les rapides et les chutes d'eau, un chantier de chemin de fer est lancé en 1890. Il mettra 8 ans à être opérationnel. En attendant, il faut porter les cargaisons, vivres, armes, pièces des vapeurs à l'aller, et y voir au retour, à travers cette jungle style. Ce travail de forsa est exécuté par des populations autochtones qui sont au départ recrutées, mais rapidement enlevées et forcées au travail. Ces caravanes, composées parfois de plus de 3000 hommes, femmes et enfants, sont soumis à une discipline de fer, où le taux de mortalité est effrayant. Pour faire régner l'ordre, Léopold crée la force publique, dont les membres sont recrutés ou enlevés parmi les tribus, mais aussi achetés à des marchands d'esclaves. Ces soldats sont encadrés par des officiers belges et européens. Armes et subsides sont envoyés depuis la Belgique, dans le plus grand des secrets. Avec l'aide de la force publique, les officiers et fonctionnaires, attirés au Congo par l'appât du gain et évoluant dans un état embryonnaire où la justice n'existe pas, expriment une violence brutale envers les habitants, d'autant qu'ils sont rémunérés au pro rata des kilos d'ivoire qu'ils ramènent. L'instrument de terreur est la chicote, une lanière tressée en cuir d'hippopotame. Son utilisation peut être mortelle. Les colons l'utilisent pour punir toute dérive, mutinerie ou désertion, mais aussi accélérer les cadences des porteurs, et frapper ceux qui s'effondrent, souvent victimes de malnutrition et d'épuisement. L'arbitraire règne. Les officiers exécutent rarement la sentence eux-mêmes, et délèguent l'administration de la chicote aux membres de la force publique, créant une distance symbolique entre la peine et son exécution. Des villages entiers sont rasiés, les femmes emprisonnées. Certaines sont prises comme concubines par les fonctionnaires, qui vont jusqu'à se constituer des harems. Les enfants sont parfois enlevés, et placés dans des orphelinats gérés par les missionnaires catholiques, qui les éduquent à coups de chicote. Malgré ces efforts pour être rentables à travers l'asservissement de la population, l'entreprise du Congo est un gouffre financier pour Léopold II. Au bord de la ruine, le roi des Belges est obligé de se tourner vers le Parlement pour renflouer ses caisses, contrairement à ses promesses initiales. Plusieurs prêts lui sont accordés. De grandes concessions sont confiées en 1891 à des sociétés privées, chargées d'y exploiter les matières premières. Léopold capte 50% des bénéfices sur les transactions commerciales. Les droits de douane sont rétablis, violent ainsi les termes de la Conférence de Berlin. Au milieu des années 1890, un tournant majeur se produit. Suite à l'invention du pneumatique par John Dunlop, la demande en caoutchouc explose. Le Congo regorge de ce « bois qui pleure », comme on le surnomme, qui contient la matière première nécessaire à la fabrication de chambres à air et de pneus, mais aussi de fils électriques, d'isolants ou de joints d'étanchéité. L'exportation du caoutchouc passe de 130 tonnes par an en 1890 à 5900 tonnes en 1903. A partir de 1896, l'entreprise du Congo devient rentable, et l'inauguration deux ans plus tard du chemin de fer Matadi-Léopoldville accélère encore ce mouvement. Léopold devient incroyablement riche, et entreprend la construction de nombreux monuments à sa gloire dans toute la Belgique. Parallèlement, la terreur s'abat sur les populations congolaises. La sève du caoutchouc est issue d'une liane qui s'enroule autour d'un arbre, qui peut atteindre jusqu'à 30 mètres. Une légère incision permet de faire couler la sève goutte à goutte dans un bac. L'autre méthode consiste à fendre profondément le bois, ce qui permet d'obtenir la sève rapidement, mais tue la liane. La récolte est pénible, douloureuse physiquement, voire mortelle lorsqu'il faut escalader les arbres après des pluies diluviennes. Le travail forcé s'érige en modèles pour les officiers et fonctionnaires, qui touchent une part conséquente des bénéfices en fonction de leur rendement. Pour soumettre les populations, plusieurs méthodes brutales sont appliquées. La prise d'otages est la première d'entre elles. Le village est pillé intégralement, et les femmes sont emprisonnées, en attendant que les hommes du village ramènent la quantité de caoutchouc imposée. Sous-nouris, violés et souffrant de maladies, une première hécatombe s'opère dans les prisons et sur les lieux de récolte. La deuxième méthode consiste à s'appuyer sur la force publique pour faire régner un climat de terreur. Si un village ne se soumet pas, les soldats sont autorisés à exterminer la population, afin que la nouvelle se réponde dans la région. Mais les officiers européens sont méfiants. Ils veulent une preuve que les soldats ont bien utilisé leurs balles pour abattre les récalcitrants. Ils pourraient se servir des munitions pour braconner, ou pire, pour organiser une mutinerie. Les munitions sont donc comptées. Une cartouche signifie la mort d'un homme, et pour le prouver, il faut ramener la main coupée de cet homme. Si les soldats de la force publique, pour la plupart en relais de force, ramènent beaucoup de mains, ils peuvent voir la durée de leur service diminuer. Les exactions se multiplient sur tout le territoire. C'est à celui qui ramènera le plus de mains coupées. Mais d'autres parties sont aussi acceptées. Les hommes sont émasculés, les têtes, les nez, et les pieds coupés. On va jusqu'à fumer les sangles en trophée pour mieux les conserver. Et les soldats de la force publique les transportent par paniers entiers. La pratique des mains coupées s'inscrit dans une histoire plus longue, implantée dans certaines cultures africaines, notamment chez les royaumes esclavagistes afro-arabes et qui visent à terroriser les populations. Cette fois, les exactions sont quasi-institutionnalisées, et visent la rentabilité, avec des quotas de production élevés et la volonté d'économiser les munitions. Rapidement, ce ne sont plus sur les cadavres que les mains sont prélevées, mais sur des personnes bien vivantes. La force publique, mais aussi des tribus qui s'associent à l'Etat pour ne pas être elles-mêmes victimes de cette fureur, quadrillent la forêt tropicale et commettent des atrocités sous le regard bienveillant des fonctionnaires belges, dont certains prennent un malin plaisir à organiser les massacres. Léon Fievès, le diable de l'équateur, incendie jusqu'à 160 villages où s'amuse à noyer une dizaine d'hommes dans un filet de pêche. Léon Rome s'amuse à tirer au hasard sur des prisonniers depuis le perron du comptoir commercial de Stanley Fall, lieu où il expose les crânes de ses victimes. Loin d'être inquiétés, ces hommes sont même encouragés par Léopold II à poursuivre leur efficace administration du territoire. Seule la récolte du caoutchouc compte, qu'importe les moyens pour y parvenir. Cette comptabilité macabre des mains coupées est liée à la peur des autorités de voir les membres de la force publique se révolter. Tout part d'un conflit opposant les esclavagistes arabo-swahéli aux troupes de Léopold II en 1892. Une guerre sanglante qui se termine par une dictoire belge. De nombreux guerriers rejoignent alors la force publique pour échapper à des peines infamantes. Mais ces nouveaux soldats se révoltent à plusieurs reprises après l'exécution de certains de leurs chefs. Les révoltes des Batetella, des mutineries en réalité, ont rappelé aux Belges que si le nombre n'est pas de leur côté, leur avance technologique et la pratique de la terreur sont leurs principales armes. Léopold II fait de ces événements une grande victoire de la civilisation contre la barbarie des Africains. Il se donne le beau rôle, mais parallèlement, les crimes commis au Congo commencent à être relatés par la presse et indignent l'Europe. Une guerre médiatique s'ouvre. Les premiers témoignages des atrocités commises au Congo interviennent dès les premières années de l'État indépendant. Dès 1891, le pasteur afro-américain George Washington Williams voyage au Congo et parvient à s'entretenir avec de nombreuses personnes subissant le travail forcé. Il écrit une lettre ouverte à Léopold II, lui rappelant quels les crimes commis le sont en son nom et qu'il est de fait responsable des exactions. Le roi réfute et lance une campagne de presse pour discréditer Williams. Au même moment, un jeune auteur polonais arrive au Congo, souhaitant constater par lui-même le caractère noble et civilisateur promis par Léopold. Joseph Conrad écume le fleuve pendant six mois, et la brutalité qui y reine l'horrifie. Il en tire un livre publié huit ans plus tard, fictionnel certes, mais avec un fort ancrage historique et autobiographique. Au cœur des ténèbres est un immense succès. L'histoire de ce jeune officier, qui doit renouer le contact avec le directeur devenu fou d'un comptoir au cœur de la jungle, sonde les tréfonds de l'âme humaine. En 1979, Francis Ford Coppola, dans Apocalypse Now, transposera la même histoire dans le contexte de la guerre du Vietnam. Entre 1895 et 1903, toute une série de témoignages de missionnaires, de membres des concessions ou d'officiers dénoncent les crimes commis et sont publiés dans de nombreux journaux américains et européens. Un homme fait de la lutte contre les injustices du Congo, le but de sa vie, Edmund Morel. Il crée un hebdomadaire, le West African Male, qui décortique avec une grande précision le système économique de l'État indépendant. Les secrets de Léopold II sont affichés au grand jour. Ses liens avec les armateurs anglais qui convoient les armes, l'application des droits de douane théoriquement interdits sur le territoire, les formulaires liés aux prises d'otages à remplir par les fonctionnaires, les circulaires secrètes détaillant les primes pour le recrutement des soldats de la force publique. Tout y passe. Il est à y ses dires par de nombreuses photos et documents. Léopold réagit et lance de grandes campagnes de presse pour se défendre, dépensant sans compter pour acheter des journalistes sans grande conscience morale. Il crée une commission pour la protection des indigènes, demande la condamnation de quelques fonctionnaires aînés pour l'exemple, mais rien n'y fait. L'indignation en Occident est totale. L'Angleterre prend la tête de la contestation internationale, et commande un rapport au diplomate Roger Casment. D'une longueur de 40 pages, suivie de 20 pages de témoignages de populations suppliciées, de fonctionnaires ou de missionnaires, le rapport Casment fait l'effet d'une bombe. Une note est envoyée à toutes les puissances signataires de l'acte de Berlin de 1885, et confirme les témoignages sur les exactions qui ont fuité dans la presse. Sous pression, Léopold est contraint d'accepter la création d'une commission d'enquête internationale. Le rapport, publié en 1905, critique dans son ensemble la gestion du Congo. Malgré la pression de plus en plus forte, Léopold ne lâche rien. Il verrouille la publication du rapport Casment, qui ne sera rendu public qu'en 1985, et sollicite à nouveau la presse. L'erreur qui lui sera fatale se déroule outre-Atlantique. Un avocat révèle qu'il est payé pour mener une campagne de lobbying en faveur de Léopold auprès des membres du Congrès. La presse américaine crie au scandale, et attaque sévèrement le souverain belge. Cette fois, la situation est intenable pour Léopold. Même si dans son testament, le roi souhaitait faire don à la Belgique de l'état indépendant du Congo, le parlement parvient à obtenir la cession du territoire en 1908, un an avant la mort du souverain. En novembre 1908, des cérémonies sont organisées à Boma pour officialiser le changement de propriétaire. Désormais, le territoire est appelé Congo belge. Fonctionnaires et forces publiques sont maintenus sur place, et l'administration s'efforce d'effacer la terrible image laissée par Léopold. Même si le travail forcé est interdit pour le caoutchouc, il est autorisé pour la construction du chemin de fer. Un système colonial paternaliste et discriminatoire se met en place, mais sans commune mesure avec les années précédentes. Le bilan humain pour la période qui s'étend de 1885 à 1908 est encore sujet à de nombreux débats. Les chiffres varient de 2 à 10 millions de morts. Car au-delà de la spectaculaire affaire des mains coupées qui a marqué l'opinion, la mort a trouvé des chemins bien différents. Le travail forcé et l'emprisonnement des femmes, combinés au pillage des villages, ont empêché toute culture de la terre pour la subsistance des populations. La famine s'est ensuite combinée à de nombreuses maladies liées aux déplacements forcés et aux conditions de vie épouvantables. La maladie du sommeil et la variole ont fait des ravages. Meurtre, exactions, famine et maladies ont fait fortement chuter le taux de natalité. C'est une véritable saignée démographique qui marque le passage de Léopold au Congo, bien qu'il n'y ait jamais mis les pieds. Le débat est encore aujourd'hui très vif en Belgique, où les statues de Léopold sont régulièrement vandalisées. Même si le roi des Belges Philippe a exprimé ses profonds regrets au gouvernement congolais, l'État refuse encore officiellement de présenter ses excuses. Pour beaucoup, l'expérience de l'État indépendant du Congo n'est qu'une aventure personnelle de Léopold, dans laquelle, comme l'écrit Roger Casment en 1900, la racine du mal se trouve dans le fait que le gouvernement du Congo est avant tout un trust commercial, et que tout le reste y est subordonné à la volupté du gain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle accordée aux abonnés de la chaîne, et vous permettre de naviguer en toute quiétude sur Internet. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez acquérir cette illustration signée par l'artiste Manon Potier en vous rendant sur la page Tipeee ou Kikisbankbank. N'hésitez pas non plus à plonger dans le passé et tester vos connaissances historiques en téléchargeant notre application Chronica, disponible sur iOS et Android. A grand merci à tous les donateurs sans qui rien ne serait possible, encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.